Bonjour à tous, je m'appelle Richard Lagneau et je voulais vous faire une démonstration de l'efficacité d'un purificateur d'eau parce que l'eau est un bien précieux qu'il faut préserver tout en essayant d'améliorer sa qualité. Donc l'eau, vous pouvez la trouver sous différentes formes et la consommer notamment avec l'eau du robinet malgré qu'elle soit potable, malgré tout elle comporte énormément de sédiments et autres bactéries et autres qui sont éventuellement nocifs puisque l'eau n'est pas forcément de très très bonne qualité malgré qu'elle soit potable. Vous pouvez trouver également, donc vous consommez de l'eau en bouteilles, bouteilles plastiques, malheureusement dans les bouteilles plastiques et dans l'eau on retrouve des résidus de matière plastique, tout ça pour un coût très élevé en plus puisqu'on est au minimum à 10 centimes du litre d'eau. Vous pouvez également purifier l'eau par un osmoseur, le problème c'est que l'eau est tellement pure qu'il n'y a plus rien du tout dans l'eau. Vous êtes obligé de rajouter un petit robinet fontaine avec un faible débit, un gaspillage d'eau énorme puisque pour un litre d'eau consommée on rejette 4 litres d'eau à l'égout pour un coût de minimum 48 centimes du litre d'eau. Vous avez l'eau filtrée par une carafe mais on va voir son efficacité après et vous avez l'eau filtrée par le purificateur que je vous propose et on va pouvoir voir son efficacité. Et pour un coût qui revient la première année à 3 centimes du litre d'eau et les années suivantes à 1 centime du litre d'eau, ce qui évidemment est imbattable. On va utiliser des colorants pour simuler les contaminants contenus dans l'eau. Voilà, un petit peu de colorant bleu, un peu de vert qui représente tout ce que l'on peut trouver dans l'eau, c'est-à-dire les résidus de métaux lourds, des bactéries, les algues, des moisissures et autres. Voilà, donc on va également, pour comparer avec la carafe, mettre une cartouche neuve de façon à ce que la carafe soit la plus efficace possible. On va mettre l'eau, soit dit, partiellement contaminée par les colorants dans la carafe pour voir son efficacité et voir l'efficacité du purificateur. Donc pour l'expérience, on utilise une pompe d'osmoseur uniquement pour la démonstration, puisque dans la réalité, vous n'avez que cette partie-là. Puisque la pompe n'existe pas, l'appareil n'étant ni relié à l'électricité ni à la vidange, puisque du coup, c'est raccordé directement à votre arrivée eau froide du robinet, ce qui permet d'avoir un débit suffisant pour toute l'utilisation de l'eau froide de la maison, c'est-à-dire aussi bien faire le thé, le café, faire cuire les légumes, laver la salade et autres. Donc vous avez de l'eau, vous voyez, très rapidement purifiée. Et vous voyez, la carafe n'a même pas terminé le peu d'eau qu'on lui a mis. Donc on va pouvoir constater et déguster la différence, puisque voilà, on a de l'eau dépourvue de chlore, de bactéries, de moisissures, d'algues. Les résidus de métaux lourds et tout ce que l'on peut trouver dans l'eau, et tout ça jusqu'à 0,5 microns, ce qui est quand même relativement fin, tout en ayant un débit suffisant pour le robinet. Plutôt agréable. Euh, non, pas celle-là. Merci. Donc en conclusion, voilà, vous avez un appareil qui va purifier l'eau, mais pas trop. Et si vous voulez plus amples informations et des comparatifs avec les autres façons de consommer l'eau, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site internet adoucentre.fr en espérant que cette démonstration vous ait convaincu de l'utilité de cet appareil. Au revoir à tous, merci et à très bientôt sur le site. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501